Nouvelle vidéo nous sommes le 10 août je voulais vous montrer le résultat de la cueillette de ce matin donc la tomate amana orange regardez la forme qu'elle a celle ci elle est vraiment super mûre et elle est vraiment très grosse il faudra que je la pèse parce que vraiment on a l'impression qu'elle est bodybuildée en fait et ensuite on a les blue beauty donc celle ci qui est vraiment très jolie donc à côté j'ai de la red pier donc pareil des petites tomates cerises on voit là qui sont bonnes à l'apéritif donc là il ya une autre tomate que je voulais vous montrer c'est la tomate hans ruby german green là c'est ce que j'ai ramassé ce matin on pourrait croire qu'elles sont pas mûres en fait mais elles sont mûres quand j'appuie ça s'enfonce et elles sont légèrement jaune au fond mais c'est vraiment très léger elles restent vertes en fait j'avais pas vu qu'elles étaient déjà mûres j'ai failli les laisser pourrir sur pied donc ça donne de très grosses tomates et comme vous voyez c'est très productif donc j'espère que le goût sera là regardez celle ci elle était déjà mûre depuis un moment ça soigne de partout bon celle ci je vais la jeter il faudra je regarde la forme générale mais je pense que la forme est plutôt plutôt comme ça plutôt comme les tomates ananas donc voilà et j'en ai encore sur le pied que j'ai pas ramassé oui j'en ai encore là ici j'en ai une j'en ai encore une derrière une grosse donc vraiment ça donne énorme et on encore là encore une au sol nouvelle tomate que je vais tester c'est la tomate orange banana donc j'en ai un peu partout et celle ci n'est pas très mûre par contre j'en ai d'autres comme celle ci j'en ai j'en ai une qui est bien mieux donc ça donne ça alors elles ont des formes différentes donc je vais prendre aussi celle ci qui a une forme plus plus allongée mais qui est plus petite que l'autre donc celle ci elle a encore une forme en pointe je pense pas que ce soit la forme normale ici j'en ai une aussi voilà donc la forme globale on a l'impression que c'est plutôt ça ou ça qui est un petit peu plus petite donc elle est un petit peu moins arrondi au bout donc le pied est énorme donc là je l'ai mis dans le coin de mon bac numéro 1 et ça atteint déjà le le sommet bon j'en ai quelques unes qui ont été touchés par le par la maladie du cul noir on a aussi la tomate de bérao donc là vous voyez j'en ai plusieurs qui sont bien déjà bien mûr ça donne ça je vais en récupérer deux ou trois quatre tomates de bérao et le pied est très grand aussi bien sûr il peut faire jusqu'à quatre mètres de long donc il y en a un peu partout ça donne vraiment beaucoup pareil il a atteint le sommet je vais le faire courir sur le dessus de la pergola voilà donc je vous montre maintenant les tomates poivrons jaunes alors j'ai différents formats j'ai je pense le format normal qui est celui ci donc là celle ci je vais la prendre parce qu'elle est mûre voilà donc c'est vrai qu'on dirait vraiment un poivron et ici oui j'en ai plein donc je vais les récupérer et je vous reprends après donc avant de ramasser une autre je vous montre la taille du pied donc voilà le pied se trouve ici donc voilà donc le pied s'arrête ici là on est à je dirais 1 mètre 1 mètre 60 1 mètre 60 donc c'est pas très haut il y a encore un peu de marge la caro riche donc c'est ma tomate préférée en fait je l'adore celle ci la première tomate est pas super belle là il y a un petit trou elle est pas très grosse non plus par contre voilà les prochaines oui les prochaines sont plutôt que elles doivent plutôt être comme ça quoi c'est la taille d'une balle de tennis alors il y en a plusieurs c'est pas très haut donc elle est assez tardive je me rappelle pas qu'elle était aussi tardive la caro riche donc le pied n'est pas très grand voilà ça monte à 1 mètre allez 1 mètre 20 je dirais grand max j'en profite pour ajouter la coeur de bœuf polonaise donc qui est la baule serve donc comme vous voyez ça fait de vraiment de très jolies tomates très bonne je pense pour la tomate farcie donc là j'en ai deux comme celle là et une qui a vraiment cette fois ci la forme du coeur de bœuf mais les autres sont tellement grosses qu'elles sont complètement déformées en fait par le poids et j'en ai encore vous voyez j'en ai encore une qui est en train de venir une autre ici dans le fond j'en ai une encore et sur le bas du pied encore donc une autre tomate vraiment tout derrière donc je pense qu'en hauteur je ne peux pas en avoir si il y en a quelques unes là donc là on voit il y en a une ici donc plus de là donc vous voyez le pied fait je dirais 1 mètre 70 voire 1 mètre 80 parce que là il est un peu plié donc ça donne plutôt bien et une autre tomate donc que je vais vous présenter aussi c'est la tomate stupis donc j'en ai jamais fait voilà c'est vraiment un petit calibre je pensais que c'était plus gros mais apparemment non c'est ça cette taille voilà nous sommes dans la cuisine je vous fais un petit récapitulatif de toutes les variétés que je vais vous présenter donc la première variété entre bises german green qui est une tomate verte donc comme je voulais montrer lors de la récolte en fait elle reste verte il n'y a que le cul en fait qui se colore légèrement en jaune voire un petit peu orangé mais c'est plutôt dans les jaunes ensuite la tomate orange banana qui est comme son nom l'indique orange une forme qui est assez proche en fait de la de la bérao donc légèrement plus grosse ensuite la poivron jaune qui a vraiment cette forme de poivron qui est quand même assez originale je trouve donc ma tomate préférée la tomate caro riche donc je connais le goût en fait mais je vais la comparer par rapport aux autres que j'ai récolté ensuite la de bérao donc la tomate grimpante et pour finir la bahouelle et serve donc je ne vais pas vous présenter la dernière tomate que j'ai annoncé comme stupice en fait après vérification le poids de cette tomate que j'ai récolté fait environ 28 grammes et le poids moyen est de 70 à 120 grammes donc on est très loin du standard pour cette tomate donc j'essaierai de la voir par quelqu'un d'autre en fait lors d'un échange mais je vais pas vous présenter cette tomate puisque je pense que ce n'est pas une stupice en fait il reste quand même encore 6 variétés à vous présenter donc on va commencer tout de suite par la entre bise german green donc en terme de diamètre on est à peu près à 9 cm de diamètre sur sur 5,9 pour la hauteur donc maintenant je vais la peser elle pèse à peu près 306 grammes 305 grammes donc le poids correspond il est de 305 grammes et le poids moyen est de 300 grammes à 1 kg donc maintenant je vais la couper voilà donc l'intérieur de la tomate qui est vraiment très jolie avec un ensemble de verre et le centre qui est légèrement rosé donc c'est plutôt sympa il y a pas mal de graines quand même en périphérie donc je récolte les graines et je vous reprends après deuxième tomate que je vais vous présenter c'est la tomate orange banana donc je vais commencer par la mesurer en diamètre elle fait environ 4,8 cm en hauteur elle fait 5,7 cm donc la deuxième est un peu plus petite donc maintenant je vais la peser donc la première fait 82 grammes et la deuxième fait 74 grammes donc on est dans la fourchette qui est de 50 à 90 grammes donc maintenant je vais la couper voilà donc on a un orange qui est alors je ne sais pas si ça passera bien à l'écran mais le orange est assez terne en fait donc c'est un orange plutôt fade d'extérieur donc qui n'est pas éclatant il y a quelques graines beaucoup de chair je vais couper la deuxième donc là je l'ai coupé un peu plus au milieu voilà donc je vais récupérer les graines et je vous reprends après voilà donc on passe maintenant à la tomate poivron jaune donc je vais la mesurer en diamètre on est à peu près à 5,7 cm pour celle-ci pareil la même chose donc je vais la peser donc là on est sur 84 grammes et ici sur 86 grammes donc le poids moyen est de 80 à 100 grammes donc on est bien dans la fourchette donc maintenant je vais la couper voilà donc à l'image d'un poivron en fait on voit qu'il y a un espace entre le paquet de graines et l'intérieur de la tomate en fait c'est assez rigolo la chair est assez ferme en fait très peu juteuse je vais couper l'autre voilà on a la même chose ici donc on voit bien l'espace qu'il y a entre la chair et le paquet de graines donc qui est réparti en trois paquets au centre de la tomate donc je récupère les graines et je vous reprends après voilà donc on passe maintenant sur la carowich donc alors à la mesure elle fait 7'2 à peu près de hauteur sur 7'3 7'8 donc maintenant je vais la peser on est sur 245 grammes et le poids moyen est de 120 à 350 grammes donc on est bien dans la fourchette donc maintenant je vais la couper voilà donc l'intérieur donc on voit qu'il ya quand même pas mal de chair donc elle est relativement ferme ce que je trouve assez agréable chez une tomate quand on la mange en fait elle ne se démonte pas dans l'assiette surtout quand on la mange en salade donc il ya quelques graines en périphérie donc je récupère les graines et je vous reprends après voilà donc on passe maintenant à la tomate de beirao donc je vais la mesurer donc en diamètre on a à peu près 4,7 et en hauteur on est à 5'3 5'4 donc je vais la peser donc là on est à 74 62 grammes et 70 grammes donc le poids correspond à la fourchette qui est de 50 à 100 grammes donc maintenant je vais la couper voilà donc l'intérieur quelques graines au centre voilà donc je récupère les graines et je vous reprends après voilà donc on passe maintenant sur la bauelle serve donc qui est une coeur de bœuf polonaise alors je vais la mesurer en diamètre donc elle fait environ 8,6 cm sur entre 10 et 11 cm donc plus près de 11 que de 10 donc maintenant je vais la peser voilà elle fait 400 de grammes et le poids est de 400 à 500 grammes donc on est largement dans la fourchette maintenant je vais peser celles qui sont vraiment énormes et qui dépassent de loin le standard voilà donc ici on a 701 grammes et l'autre doit être un petit peu moins voilà elle est à 560 grammes à peu près donc celle-ci est vraiment énorme et j'en ai plusieurs comme ça donc pour la tomate farcie ça sera parfait donc la couleur est rose et plutôt rose que rouge donc rose vraiment foncée donc maintenant je vais la couper voilà donc elle est plutôt juteuse suffisamment de graines en tout cas en périphérie beaucoup de chair elle est assez ferme donc je récupère les graines et je vous reprends après donc un petit récapitulatif des tomates que je vous ai présenté donc je comme d'habitude je les ai placé dans l'ordre de mes préférences la première tomate ex aequo avec la carowich la hanskubi german green donc qui est vraiment une très bonne tomate donc elle est juteuse elle est sucrée elle est douce donc j'en ai donné à mes voisines qui elles-mêmes l'ont fait goûter à des membres de leur famille et donc pour elles vraiment c'est une très bonne tomate donc ça confirme l'idée que j'en ai moi-même en salade c'est vraiment une très bonne tomate que je vous recommande de même que la carowich donc la carowich elle est juteuse, sucrée, douce avec une pointe d'acidité contrairement à la hanskubi qui elle est plutôt neutre en terme d'acidité mais ça reste aussi une tomate vraiment très bonne la chair est relativement ferme donc c'est vraiment plutôt bien la hanskubi elle est un petit peu moins ferme c'est plutôt pas mal en salade alors en restant dans la fermeté on a la tomate poivron jaune qui elle vraiment est une tomate très ferme donc peu de jus elle est douce elle n'est pas sucrée elle est plutôt neutre il y a une petite pointe d'acidité par contre c'est vrai que la fermeté est intéressante et surtout l'originalité je la place quand même dans mes trois préférés la deberrao aussi est intéressante alors ce qui est plutôt pas mal c'est le fait qu'elle soit elle puisse faire jusqu'à 4 mètres donc on peut la palisser ou la faire monter sur une pergola comme je le fais dans mes bacs de culture d'ailleurs c'est là où je l'ai positionné donc quand on a peu de place la faire pousser verticalement c'est quand même plutôt pas mal ensuite le côté juteux c'est assez peu prononcé elle est légèrement sucrée elle est douce malgré tout je ne m'attendais pas à une tomate aussi douce et elle a une petite pointe d'acidité donc elle est quand même intéressante aussi elle a quand même des qualités donc c'est vrai qu'elle ne fera pas partie de mes préférés mais je la reproduirai peut-être pas l'année prochaine mais je la reproduirai à terme sans doute dans deux ans donc c'est vraiment aussi une tomate que je vous recommande ensuite on a l'orange banana donc qui elle est légèrement juteuse c'est une tomate douce aussi donc avec une petite pointe d'acidité elle est bonne il faut la goûter vraiment c'est intéressant elle est un petit peu moins intéressante je trouve que la de Berrao qui elle est une tomate relativement ferme alors que l'orange banana beaucoup moins donc et donc ensuite là bas où elle est servent j'ai goûté nature sans aucun assaisonnement comme toutes les autres mais qui est relativement relativement peu intéressante en salade donc je pense qu'en tomate farcie surtout sur les tomates qui faisaient dans les 700 grammes entre 500 et 700 grammes là vraiment ça peut vraiment être une bonne option pour la tomate farcie j'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans vos choix de prochaines variétés de tomates à lancer pour l'année prochaine si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire afin de vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt